C'est le même rituel depuis six semaines. Ophélie et Laure se lèvent ensemble, partagent le même petit déjeuner, la vie en colocation, une première pour ces jeunes étudiants toulousaines. Comme on s'entendait bien, on a décidé de se mettre ensemble. Et là, ça se passe super bien, donc ça va, c'est cool. À 400 km de leur école, elles poursuivent leur scolarité un bachelor en communication à Barcelone. Objectif, améliorer leur niveau de langue en anglais et en espagnol. Pour communiquer avec nos professeurs et tout ça, tout est en espagnol ou éventuellement en anglais, mais voilà, c'est rare, c'est plus souvent en espagnol. Quinze minutes de marche plus tard, Ophélie et Laure retrouvent leurs camarades de classe. Le premier cours de la journée peut commencer, un cours de direction artistique, le tout en espagnol. Et ça, c'est la perception. Après faire ce travail, nous devons faire ce travail. Ici, tout est organisé grâce à un partenariat entre l'école ISCPA de Toulouse et le prestigieux campus de Barcelone. L'Université Pompeo-Fabra a une reputation excellente. Les étudiants de publicité, de relations publiques, de communication en général, tout le programme s'est planté depuis un point de vue très créatif, très élevé de ce que se trouve par une assignature convencional, de théorie et plus de théorie. Simplement, pour une partie, apportez le contenu créatif et pour une autre partie, apportez-les beaucoup au monde professionnel. Un repas pris sur le pouce après, changement d'ambiance, studio, plateau télé, éclairage, caméra, les jeunes étudiants français vont pour la première fois analyser de A à Z la conception d'une publicité audiovisuelle. Ça, c'est comme un combat, en fait. Combien de plans ? 13. 13, c'est beaucoup. C'est un groupe d'étudiants qui ont travaillé 3 semaines, pendant 4 heures par semaine, pour avoir une introduction à la publicité, dans le ciné-fiction et dans le documental. Et ce qu'ils font, c'est un spot critique, c'est-à-dire un contre-spot. Elles ont vu comment se font les spots, les analysés et les critiqués, et ce qu'ils font, c'est prendre un déterminé annoncio et faire une critique à cet annoncio, en sens de l'humour, une parodie. Même si le programme est bien chargé, dans une ville qui accueille plusieurs milliers d'étudiants étrangers, les activités extrascolaires ne manquent pas. On a vraiment fait beaucoup de choses pendant ces deux mois, et donc je pense que c'est vraiment enrichissant, autant sur la langue aussi, puisqu'on s'améliore autant en anglais et en espagnol, qu'humainement, puisqu'on rencontre beaucoup de gens. Tous les jours, il y a quelque chose à faire sur Barcelone, que ce soit en soirée ou même le week-end, enfin en semaine ou le week-end, peu importe, il y a toujours quelque chose à faire. Donc on réussit à trouver le temps, tout en étant à côté en cours. Un changement de vie pour ces jeunes étudiants, à la clé, une expérience unique, une ligne de plus sur le CV. À Barcelone ! Merci. Merci.